The Ordinary vient tout juste de sortir un nouveau produit, il s'agit de la solution anhydrale acide salicylique. Du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer à quoi sert ce produit, à qui il est destiné et surtout comment l'utiliser et je te donnerai même mon avis dessus puisque j'ai pu le tester. Alors allons-y, c'est parti ! Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur les produits cosmétiques que tu viens appliquer sur ta peau. Alors surtout si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du nouveau produit de The Ordinary qui est la solution anhydrale acide salicylique. Bon je pense que j'ai plus vraiment besoin de présenter The Ordinary puisque c'est désormais une marque extrêmement connue et c'est surtout qu'elle fait partie d'un de mes groupes cosmétiques préférés dont je parle très régulièrement sur ma chaîne YouTube qui est bien évidemment DCM. Ce que j'aime par-dessus tout chez DCM c'est bien évidemment les produits qu'ils proposent mais également tout ce qui est leur identité de marque avec toutes les valeurs qu'ils essayent de communiquer et notamment sur la science des cosmétiques. Mais j'apprécie également qu'ils aient cassé les codes de l'industrie cosmétique en proposant des produits à bas prix avec la marque The Ordinary notamment puisque ce sérum il est vendu à 6,50€ les 30ml. Mais ce qui est bien avec DCM c'est qu'ils proposent également d'autres marques avec des formulations un petit peu plus recherchées donc forcément on est sur des produits un petit peu plus haut de gamme. Je pense notamment à la marque NYOD si ça t'intéresse. J'ai plusieurs vidéos à son sujet mais tout ça pour dire que généralement DCM chacun y trouvera son compte et c'est notamment pour ça que c'est un groupe que j'aime beaucoup et dont je parle beaucoup sur ma chaîne YouTube. Mais revenons à notre sujet qui est la solution anhydrale acide salicylique de The Ordinary. Donc du coup l'ingrédient actif de ce produit, celui qui va avoir des bénéfices pour la peau c'est bien entendu l'acide salicylique. Et c'est ce qu'on appelle un acide bêta hydroxylé que l'on va abréger par BHA. Hydroxylé ça veut tout simplement dire que la molécule présente des groupes hydroxyl et le signe bêta et bien ça fait tout simplement référence à la position du groupe carboxyl par rapport au groupe hydroxyl. Mais bon tout ça ça intéresse uniquement les personnes qui s'intéressent à la structure des molécules. Je parie que toi ce qui t'intéresse le plus c'est de savoir quelles sont les propriétés de l'acide salicylique pour la peau. Et bien lorsqu'il est présent à un pourcentage compris entre 0,5 et 2% comme c'est le cas ici l'acide salicylique agit premièrement en tant qu'exfoliant et en tant qu'exfoliant chimique c'est à dire qu'il va éliminer l'excès de cellules mortes sur la peau et l'excès de sébum mais sans aucune particule et sans mouvement mécanique. C'est une exfoliation qui est considérée comme plus douce par rapport à l'exfoliation mécanique. Et comme toute exfoliation cela va permettre de diminuer les imperfections, de diminuer les comédons fermés, les comédons ouverts puisque généralement les imperfections sont engendrées par le congestionnement des pores dû à un excès de sébum ou alors un excès de cellules mortes. La deuxième particularité de l'acide salicylique c'est que contrairement aux AHA qui sont les acides alpha hydroxylés comme par exemple l'acide glycolique ou encore l'acide lactique et bien l'acide salicylique est liposoluble, c'est à dire soluble dans l'huile et c'est cette propriété là qui lui permet de mieux décongestionner les pores, de mieux pénétrer dans les pores pour diminuer les imperfections. Contrairement aux AHA qui vont avoir une exfoliation dite un petit peu plus superficielle. C'est pour cela que généralement c'est un acide exfoliant qu'on recommande davantage aux peaux mixtes et aux peaux grasses qui présenteront potentiellement de meilleurs résultats avec cet acide exfoliant plutôt qu'avec les AHA. Troisièmement l'acide salicylique est également un anti-inflammatoire puisque sa structure ressemble en effet fortement à celle de l'aspirine et ça c'est une propriété qui est particulièrement intéressante pour les peaux à tendance acnique ou alors pour les peaux qui souffrent de rosacées. Et quatrièmement l'acide salicylique contrairement encore une fois aux AHA il n'apparaît pas comme étant photosensible. C'est à dire qu'il ne va pas rendre ta peau plus sensible face au soleil mais il agit plutôt comme un photoprotecteur. Alors bien entendu cela ne remplace absolument pas l'utilisation de la crème solaire mais c'est quand même bon à savoir puisque généralement quand je suis en vacances en été je troque tous mes AHA pour les remplacer par le BHA par précaution. Donc en conclusion l'acide salicylique c'est un très bon exfoliant et du coup en éliminant l'excès de cellules mortes ça permet également d'avoir un teint un petit peu plus lumineux. C'est également un ingrédient qui permet de lisser le grain de peau, de diminuer les irrégularités de texture et de diminuer les imperfections. Donc c'est un actif qui conviendra beaucoup plus aux peaux mixtes et aux peaux grasses, aux peaux à tendance acnéique puisque ça permet de diminuer les imperfections que ce soit point noir, point blanc mais également les inflammations et du coup ça peut également convenir aux peaux qui souffrent de rosacée par exemple. Concernant l'utilisation de ce produit il y a plusieurs façons de faire. La première méthode qui est celle que j'utilise uniquement avec ce produit c'est de venir l'utiliser en mode localisé uniquement. Donc par exemple lorsque tu as une imperfection, un bouton inflammé ou alors un bouton blanc ou un point noir et que tu souhaites le faire disparaître beaucoup plus rapidement. Tu peux également venir l'utiliser en mode préventif sur une zone où tu as l'habitude d'avoir des imperfections. Et comme tu peux le voir sur ces photos avant, après, pour ma part il a permis de diminuer plutôt rapidement un de mes boutons enflammés. Concernant l'ordre d'utilisation de ce produit avec tes différents produits cosmétiques, je te conseille de l'utiliser généralement en dernier dans ta routine beauté. Donc soit avant, soit après la crème hydratante, ça c'est comme tu préfères. Mais si je te dis de l'utiliser en dernier, c'est uniquement parce que ce produit on est sur une solution anhydrée, c'est-à-dire une solution sans eau. Un produit qui va être extrêmement huileux. Donc comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, au niveau des produits cosmétiques, il vaut mieux appliquer les produits les plus légers, les plus aqueux en premier et terminer par les produits les plus épais, les produits les plus huileux pour favoriser une meilleure pénétration des actifs. Mais sinon la deuxième option que tu peux faire, c'est venir l'appliquer directement sur l'ensemble de ton visage. Et là, encore une fois, je te conseille de venir l'appliquer en dernier dans ta routine beauté. Donc soit avant, soit après la crème hydratante, ça honnêtement c'est comme tu préfères. Mais tu dois absolument utiliser avant tout ce qui est lotion, essence, ampoule ou alors sérum à queue. Et au niveau de la fréquence d'utilisation, et bien je te conseille de l'appliquer premièrement un jour sur deux, donc soit le matin, soit le soir, avant de passer à une plus grande fréquence d'utilisation si tu en as besoin. Et la dernière façon de faire, qui est celle que je te conseille le plus si tu veux appliquer ce produit sur l'ensemble de ton visage, c'est tout simplement de venir mélanger deux à trois gouttes de cette solution avec ta crème hydratante. Puisque je répète encore une fois, on est sur un produit huileux et je sais pertinemment que beaucoup n'aimeront pas cette sensation de grasse sur la peau. Donc en mélangeant avec ta crème hydratante, ça permet de diminuer cette sensation désagréable, tout en ayant l'efficacité, tout en ayant les propriétés bénéfiques de ce produit. Donc c'est comme si tu donnais un petit boost à ta crème hydratante, une petite propriété en plus à ta crème hydratante. Et au début, je te conseille de le faire uniquement un jour sur deux pour voir un petit peu la tolérance de ta peau vis-à-vis de l'acide cellicylique. Et ensuite, si besoin, tu pourras le faire tous les jours. Et je te conseille uniquement une fois par jour, ça suffit amplement puisque ça ne sert à rien de venir exfolier ta peau deux fois par jour. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus sur sa composition, puisque depuis le début de la vidéo, je dis qu'on est sur un produit purement huileux, eh bien en fait, on retrouve tout simplement du Squalane. Le Squalane, c'est un dérivé stable du Squalane. Et le Squalane, c'est tout simplement un composant de notre sébum. Donc le Squalane, généralement en cosmétique, on l'utilise en tant qu'émolliant pour venir adoucir la peau. Et il permet également de diminuer les pertes en eau, c'est-à-dire que c'est un très bon hydratant. Et l'avantage du Squalane, et ce pourquoi il est utilisé dans ce produit, c'est qu'il convient à tout type de peau et quelles que soient les problématiques. C'est-à-dire que même si tu as une peau à tendance acnéique, tu peux tout à fait venir utiliser du Squalane, puisqu'il est considéré comme non-comédogène. Et je rappelle que les peaux grasses peuvent également venir utiliser des produits huileux, des huiles végétales ou alors des huiles minérales. Cela ne va pas rendre la peau plus grasse, et cela ne va pas forcément aggraver l'acné. Cela dépend généralement des ingrédients, mais aussi de chacun. Et je te renvoie à ma vidéo sur la comédogénécité des ingrédients cosmétiques. Ensuite, dans ce produit, on retrouve également un autre émolliant, qui est le Caprilic Capric Triglycéride, un émolliant fortement utilisé dans l'industrie cosmétique. Et tout comme le Squalane, ça permet d'adoucir la peau. Et c'est un ingrédient qui est généralement très bien toléré par tous les types de peau. Et d'ailleurs, il provient de l'huile de noix de coco, ce qui donne une légère odeur de coco à ce produit. Pour finir, un autre ingrédient intéressant, on retrouve le butylcyclohexanol, qui est en fait une molécule apaisante, qui va permettre de diminuer les sensations de picotement et de brûlure sur la peau. Alors en d'autres termes, c'est une molécule qui permet tout simplement d'augmenter le seuil de tolérance de la peau. Ce qui est très intéressant lorsqu'on utilise des acides exfoliants ou alors d'autres actifs en cosmétique, qui sont potentiellement irritants pour certaines peaux. Et concernant les associations à ne pas faire avec ce sérum, et bien je te déconseille de l'utiliser avec d'autres acides exfoliants dans la routine au même moment. Et si tu débutes avec la cosmétique ou alors que tu as une peau sensible, je te déconseille également de l'utiliser au même moment que de la vitamine C pure ou alors que des rétinoïdes. Maintenant en ce qui concerne mon avis, puisque oui j'ai quand même testé ce produit et comme je l'ai montré dans des photos avant-après, je peux te dire qu'il est efficace lorsque j'ai un bouton. Il permet de diminuer plus rapidement les imperfections. Donc ça c'est vraiment un bon point. Mais je tiens quand même à signaler que ce produit a un inconvénient majeur. C'est que sur moi en tout cas, il pénètre très 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 difficilement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande de l'utiliser en dernière étape de la routine beauté. Et c'est pour cela que je l'utilise uniquement le soir, puisque le matin je peux pas me permettre d'attendre une heure ou deux heures pour venir appliquer ma crème solaire et terminer ma routine beauté. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient majeur pour moi de ce produit. C'est cette sensation huileuse que beaucoup n'aimeront pas. Je préfère quand même repréciser que les peaux grasses peuvent tout à fait venir utiliser un produit huileux et notamment un produit qui contient du squalane puisque c'est une huile qui est considérée comme non comédogène. Donc ça ne va pas forcément aggraver la peau grasse, aggraver l'acné. Mais je sais pertinemment que généralement les peaux grasses ne sont pas très fans de ces textures huileuses. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour la peau. Donc pour moi le vrai avantage de ce produit par rapport aux autres produits OBHA qu'on peut retrouver chez les concurrents, c'est tout simplement qu'il est destiné plus particulièrement pour les peaux sensibles et réactives. Pour les peaux qui ne tolèrent généralement pas très bien, l'acide salicylique à 2%. Cette formulation a été pensée pour que le produit il soit doux, il soit non irritant. Donc si vraiment c'est ton cas, si tu as du mal généralement à tolérer l'acide salicylique ou alors les autres acides exfoliants, et bien c'est un produit que tu peux tout à fait tester puisqu'il s'adresse plus spécifiquement à toi. Et si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire puisque c'est pour moi toujours un plaisir d'y répondre. Et bien entendu si la vidéo elle t'a plu, si elle t'a apporté des informations, n'hésite pas à mettre un j'aime puisque c'est gratuit et ça m'aide toujours beaucoup. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, à la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501